La hausse de fréquence respiratoire chez le chat est un signe de décompensation cardiaque. Aussi, il est très important de savoir la mesurer et d'en réaliser le suivi. Pour mesurer la fréquence respiratoire de mon chat, il faut tout d'abord attendre qu'il soit au calme et idéalement endormi. Éviter les retours de sortie. L'idéal est de mesurer la fréquence respiratoire à horaire à peu près fixe, par exemple le soir. La mesure se fait par observation. Nul besoin de mettre la main sur le thorax de votre animal, vous risqueriez de le perturber. Pour mesurer la fréquence respiratoire, on va compter le nombre de mouvements respiratoires, inspirations ou expirations sur une minute. Lors de l'inspiration, le thorax se gonfle et s'écarte vers l'extérieur. Lors de l'expiration, il revient en position initiale. Un truc consiste à regarder les poils du thorax ou du flanc bouger sur fond d'un tapis ou de toute surface colorée. Une façon plus rapide de mesurer la fréquence respiratoire est de compter le nombre de mouvements sur 15 secondes et de multiplier le chiffre par 4 pour obtenir la fréquence respiratoire par minute. Vous pouvez noter les fréquences respiratoires sur un petit carnet, afin de montrer votre relevé à votre vétérinaire lors de la prochaine visite. De nos jours, il existe également des applications qui permettent de réaliser des comptages de fréquences respiratoires automatisées, d'enregistrer les mesures et de les transmettre à votre vétérinaire. Si la fréquence respiratoire de votre animal dépasse les 40-45 mouvements par minute ou de 10 sa fréquence respiratoire normale, sur plusieurs mesures consécutives, contactez votre vétérinaire. Il existe quelques erreurs fréquentes à éviter et quelques trucs et astuces que je vais vous partager. Tout d'abord, ne pas mesurer la fréquence respiratoire après un effort. Ne pas mesurer la fréquence respiratoire lorsque le chat est en train de haleter. Attention, lors d'administration de corticoïdes, la fréquence respiratoire peut augmenter de façon artificielle et fausser nos résultats. Un mouvement respiratoire est constitué d'une inspiration et d'une expiration. On compte donc soit l'inspiration, soit l'expiration, mais surtout pas les deux. Ne pas s'affoler si une seule valeur est au-dessus de la normale. En effet, la fréquence respiratoire peut augmenter de façon temporaire ou fluctuer selon le stress ou la température. Ainsi, si la fréquence respiratoire augmente au-dessus de la normale, on recommande de la reprendre 12 heures plus tard. Si elle se normalise, pas d'inquiétude. En revanche, si la fréquence respiratoire demeure élevée sur plusieurs prises, n'hésitez pas à contacter votre vétérinaire. Lors d'œdème pulmonaire, la fréquence respiratoire de votre chat va augmenter progressivement et sa respiration va devenir plus difficile.